Hey tout le monde c'est Jane Thierry, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire aujourd'hui puisque c'est encore une fois une vidéo sur le nouveau let's play de ma nouvelle île sans triche, sans à penser les jours, sans online, bref je suis dans le caca pour cette vidéo j'ai un petit peu avancé de mon côté très très rapidement, pas non plus énormément, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je vous montre à la fois les nouveautés puisqu'en plus de cela vous allez avoir un rôle à jouer exceptionnel puisque dans les commentaires vous allez grave influencer l'évolution de mon île puisque vous allez tout simplement pouvoir choisir entre telle ou telle chose dans le jeu pour mon île, comme ça c'est un peu une île interactive avec vous bref je suis extrêmement excitée et c'est parti ! Venu actuellement sur l'île monade, donc on est actuellement sur le menu home du jeu, donc oui pour une fois mon fond est en blanc j'ai toujours eu l'habitude de mettre l'écran de la switch en noir, donc là ça change un petit peu, il est vraiment 9h29 je tiens à préciser et nous sommes vraiment le dimanche, les gars je ne rigole pas, je filme cette vidéo pour cet après-midi est-ce que j'adore le goût du risque en fait, littéralement il est bien 9h29, vous voyez pas mais c'est vraiment 9h29 hein, je rigole pas j'ai pas du tout comment je vais faire pour le montage mais t'inquiète on est là donc on va aller sur mon personnage de Shine, je prie pour qu'il ne pleuve pas puisque hier j'ai allumé deux secondes le jeu puisque je ne savais pas si je filmais cette vidéo, littéralement il pleuvait donc j'ai dit non enfin non c'est pas possible, bon vérification du jeu, ça me saoule quand ça fait ça, genre y'a pas besoin de vérifier c'est bon je sais que je joue Animal Crossing, oh s'il pleut j'ai pleuré, et si je tombe sur Gertrude aussi puisque pour ceux qui ne savent pas c'est une île sans triche, au début j'ai eu Gertrude, j'ai eu Biff de toute façon vous avez mes autres vidéos qui sont déjà disponibles, je prie pour qu'il fasse bon, pour qu'il pleuve pas et s'il vous plaît que j'ai plein de clochettes et d'argent parce que là franchement c'est horrible allez hop, oh my god, non mais c'est bon, le temps de chargement plus long pour mon avenir, on est où là ? franchement les temps de chargement sur Animal Crossing c'est une catastrophe à chaque fois, je ne comprendrai jamais comment ça se passe allez s'il vous plaît, il ne pleut pas, bon par contre on tombe sur Biff donc déjà c'est une bonne chose ok bah voilà, il en fallait peu, il en fallait peu oh my god, c'est la première fois que tout simplement j'ai la petite, je crois que c'est Layette bonjour bonjour, il est 9h31, oh ce beau dimanche 26 mai et c'est Tom Nook qui vous parle, sans transition, les informations du jour accrochez-vous, l'information du jour c'est que je n'ai aucun nickel, ça commence super bien cette play, t'as rien à me dire, bah nickel, ça tombe bien donc depuis la dernière fois j'ai quand même fait pas mal de choses, donc je vais bientôt construire le pont il faut que je passe les parcelles, les trois parcelles du début pour ceux qui se souviennent et donc bienvenue actuellement sur l'île monade, l'île qui a été trop jugée pour son nom, absolument incroyable donc depuis la dernière fois, bah comme vous pouvez le voir, j'ai exactement la même tenue, ce qui me choque mais oh la la, pas toi, bon super on a déjà retrouvé, yo tu vas où comme ça, pouche, pardon oh il y a la petite porcelette, ah j'adore bon au niveau des clochettes, eh regardez, j'ai quand même des poissons, regardez-moi ça j'ai vraiment pas mal pêché depuis la dernière fois en haut je suis trop contente, regardez, bon je sais pas beaucoup, mais regardez pour une personne qui déteste la pêche je trouve quand même que j'ai eu deux trois petits trucs assez intéressants bon au niveau des insectes, la honte, la honte, j'ai strictement rien mais t'inquiète, on est là j'ai des nouveaux arbres fruitiers, donc j'en ai planté plein, j'ai des pommes j'ai réussi à me faire genre 40 000 clochettes juste avec les arbres à clochettes chaque jour franchement c'est tellement une invention de folie ça j'ai aussi le musée agrandi, j'ai réussi à tout donner à monsieur Thibault franchement j'ai galéré parce que au début j'avais toujours les mêmes insectes et j'avais toujours les mêmes poissons éclatés donc honnêtement, bah voilà, ce qui s'est passé j'ai plus les petites tentes, j'ai enfin les grandes maisons pour Gertrude j'ai la boutique Nook, etc donc en vrai, voilà, j'ai un petit peu avancé à mon rythme j'ai planté deux trois fleurs, puisqu'il fallait quand même que je vous plante deux trois fleurs sinon, bah j'ai pas non plus énormément avancé en une semaine et demie, une semaine je crois donc voilà ce qu'il y en est actuellement à l'heure actuelle, l'état de mon île je pense déjà que je vais aller donner tous mes nouveaux poissons à monsieur Thibault pour qu'il soit tout content comme ça après peut-être bientôt j'aurai le café pour avoir le café pour ceux qui se fainnent pas il faut avoir donné plein d'espèces de chaque à Thibault plus une oeuvre d'art vraie bien sûr donc voilà, il faut faire 15, 15, 15 et une si je dis pas de bêtises ouai, nickel, c'est toi monsieur ce n'est pas vrai, excuse-moi, excuse-toi s'il te plaît, on est où ? alors bienvenue, oui, bienvenue, bienvenue ah oui, la rallye des tampons, j'avais complètement zappé mais qui fait le rallye des tampons, même personne, personne fait le rallye des tampons s'il vous plaît alors dis-moi un truc, expertisé, on va faire une donation j'espère, ah nickel, je peux faire des donations oh, lichidaï et l'hippocampon tout le reste je pense que je pourrais y donner nous pour y vendre, enfin du moins à me liparleront fantastique, ouais t'inquiète, allez, nickel le but à l'heure actuelle c'est vraiment de me faire des clochettes, des clochettes, des clochettes parce que je suis extrêmement pauvre et il faut après que je rembourse le prêt quoi parce que 98 000 clochettes ça se rembourse pas comme ça mais on va y arriver bon, déjà première question dites-moi en termes de drapeau d'île qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? est-ce qu'il faudrait que je fasse quelque chose avec, je sais pas, une cerise ou un truc en mode la limonade et tout soit je fais une cerise, soit je fais une limonade en termes de drapeau donc dites-moi tout ça en commentaire un petit porcelette au fond, trop chou et aussi au niveau des patterns est-ce que je... du coup je dois faire mes patterns moi-même ça j'ai bien compris est-ce que je fais des patterns avec des chemins tout simple ou je fais vraiment juste avec des dalles vraiment j'ai grave besoin de vous pour ça parce que je suis complètement perdue achète-moi des trucs tiens allez, je suis dégoûtée parce que ça vaut rien je vends plein de poissons, ça vaut rien du tout ça à chaque fois ça me saoule j'ai un vieux pneu tiens bon, on va vendre tout ça vous allez voir ça va rien me rapporter je suis dégoûtée non mais c'est trop dur ce jeu sans triche oh 7 000 bon ça va j'ai perdu pas mal de clochettes je crois 30 000 clochettes parce que je les ai enterrées pour ré-avoir 30 000 clochettes sur chacun des arbres clochetiers que j'ai pu planter comme ça ça me rapportera 90 000 clochettes à la fin et ça va être beaucoup plus vraiment je me fais des clochettes comme ça c'est un peu long parce qu'il faut attendre tous les 3 jours mais on va y arriver genre je crois que c'est lui qui va me valoir grave des clochettes j'ai trop hâte j'ai aussi les bons outils que j'ai pu construire enfin parce qu'avoir des trucs qui se cassent en 10 secondes enfin me saoulaient j'ai pas genre des beaux habits avec madame Layette allez hop blablabla oui tu parles bien l'île bon amical incroyable plaisir est-ce que tu vendrais pas des trucs de oh my god ça c'est mignon bah écoutez on va prendre la robe en l'un pourquoi pas ça coûte pas très cher en plus gros rac que je suis ensuite je pense que j'ai pouvoir non non je vais pas racheter une deux fois une robe en l'un non moi je voulais acheter les petites chaussettes voilà sinon mes chaussettes elles sont trop moches quoi l'ordinaire ça coûte pas cher c'est nickel en ce moment j'ai une routine plutôt cool c'est vraiment juste taper sur des cailloux ramasser des bouts de bois pêcher chasser c'est tout parce que vu que je ne triche pas je n'avance pas les jours t'inquiète que je vais beaucoup plus loin sans triche c'est très compliqué on va se mettre là que ça va bien mon personnage oui ça lui va bien au niveau des chaussettes est-ce que ça rend mieux parce que ces grosses chaussettes à rayures là bon déjà c'est pas mal ça va du tout avec la casquette que j'ai mais c'est pas grave tu vois combien c'est les navets bien le bonjour c'est porcelette ouais ouais je sais oui je sais ce que c'est les navets t'inquiète pas ça fait 4 ans que je connais ce que c'est alors oui blablabla arrête de parler oui s'il te plaît franchement pas plus de genre 87 clochettes pas plus oui je sais que c'est un légume en vrai c'est cool les navets parce que tu peux en manger ça te donne 10 fruits d'un coup dans ton inventaire au lieu de manger un fruit par un fruit par un fruit pour que ton personnage ait de la force là c'est beaucoup plus rapide mais bon ça coûte cher ok le taux de navets oui je sais ce que c'est oui s'il te plaît non merci je connais 3 ans 14 j'aimerais en acheter allez on va en acheter quand même genre pas beaucoup que ça coûte la peau des fesses on va pas en acheter 200 parce que me connaissant je serais bien que je vais oublier de les revendre alors on va pas prendre plus de risques à l'instant parce que sinon ça va être horrible merci avec sa grosse morve là les petits navets oui oui bon sinon oh bah tiens regardez j'ai débloqué des mice donc j'ai une passion pour les mice en ce moment pour surtout les dépenser pour avoir plus de confort dans le jeu avoir un inventaire plus grand par la même occasion ça c'est bon j'ai 2-3 petits trucs que j'ai avancé etc etc donc pas ouf de voilà mais ça va alors on va faire la petite routine que je fais tous les matins quand je joue à Animal Crossing c'est de taper sur les rochers donc l'astuce quand tu tapes sur les rochers c'est que tu fais trois petits trous comme ceci tu te mets dans l'angle là comme ça ton personnage quand il recule bah t'as pas le problème de il recule et après il va faire un trou dans le vide et ça va couper ton élan où tu vas avoir plein de grosses sources de craft et tout donc ça faites super attention comme ça j'ai le dernier en plus j'en ai 9 au lieu de 8 ça c'est parfait regardez j'ai beaucoup de pépites d'or je suis un peu dégoûtée j'ai vraiment pas beaucoup d'argile à ce que je vois mais c'est pas grave alors au niveau de la pêche je crois que je me suis trouvé une passion mais je suis nulle à la pêche genre je cesse et donc des fois je relève le curseur de la pêche beaucoup trop haut et c'est pénible bon déjà comme vous pouvez voir ça c'est pas faux mais il est pénible ce poisson allez voilà alors là c'était du premier coup j'ai géré oh non nul c'est un vivano c'est quoi une carte bon c'est pas grave on va en dire j'ai planté des tulipes des petites fleurs j'ai pas encore l'échelle je suis dégoûtée il faut à tout près que j'ai l'échelle sur l'île monade pour que je puisse enfin accéder aux grands endroits derrière parce que sur ma carte j'ai plein d'endroits et je peux pas encore y accéder donc j'espère ça va aller très très vite parce que c'est un peu pénible ah bah tiens j'ai un peu d'argile ici oh regardez moi ça j'ai le DLC aussi sur le jeu mais je l'ai pas encore débloqué vu que je suis au tout début faut encore que je débloque le café le bureau des résidents que j'ai au moins 3 étoiles ce genre de choses pour redécouvrir le DLC et relavoir comme ça je peux finaliser les maisons des habitants ça va être trop bien et aussi au niveau des habitants est-ce que dites-moi en commentaire j'ai le droit de entre guillemets tricher et j'ai le droit d'utiliser mes cartes amibos parce que pour ceux qui ne savent pas j'ai une collection entière de cartes amibos j'en ai beaucoup beaucoup ça pourrait être cool pour avoir des beaux habitants parce que là les gars j'ai gertrude et j'ai bif on peut pas faire pire donc dites-moi en commentaire si j'ai le droit alors alors hop là j'espère juste que ma pelle ne va pas se casser en 10 secondes puisque ça c'est un peu pénible pourtant j'ai quand même la bonne pelle et tout j'ai pas la petite pelle rudimentaire qui se casse au bout de 3 fois quoi c'est pénible tu t'en sacs là bon allez hop s'il vous plaît une pépite d'or une pépite d'or j'en ai marre jamais de pépite d'or bon j'ai non plus d'argile vraiment j'ai pas d'argile c'est pénible le petit insecte allez hop par petit insecte on n'a pas besoin de toi hop là je garantis pas non plus le fait que je vais faire un let's play tous les dimanches ou tous les lundis j'en sais rien à quel jour je vais sortir mais voilà j'ai vraiment trop envie de faire des petites vidéos il faut vraiment que j'accède là-haut pour obtenir plus de poissons plus d'insectes cool et tout parce que là vraiment c'est compliqué ah oui aussi j'ai commencé avec le musée j'ai quelques petites oeuvres d'art quelques petits pas du tout c'est faux j'ai quelques petits fossiles plutôt que j'ai pu donner à Thibault j'en ai déjà plein en double je suis dégoûtée les fossiles c'est le plus simple à avoir pour remplir le musée les fossiles c'est tellement rapide mais c'est pénible parce que t'as 40 milliards de fois double la même chose le crâne d'ankylosaur t'inquiète que j'ai en 4 fois déjà bon après je peux les revendre un petit peu plus cher mais pénible alors je sais que j'ai un caillou par là-haut alors alors eu d'où mon petit caillou ah bah tiens mon fossile oh la 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 regardez-moi ça tiens tu vas déterrer un fossile j'espère que mon fossile il va être cool je suis trop contente j'ai pu déterrer une tortue serpentine c'est vraiment mes tortues préférées les petites tortues caroline oh la la ma passion c'est des petites tortues franklin aussi que j'en ai donné au musée donc bah je peux pas la garder sur moi je suis désolée qui se souvient de celle-ci que j'avais en 2020 sur Seresi oh ça date vous en commentaire vous me suivez depuis quand parce que je sais qu'il y en a qui me suivent depuis super longtemps et d'autres vraiment je vous ai des tout nouveaux donc bah bienvenue à vous mais il y avait un insecte je l'ai perdu c'est une blague ? non mais je vous ai dit la pêche la chasse tout ça pour moi les insectes carrément ils veulent pas de moi ils partent je couche oh ça je l'ai pas ça pardon alors c'est quoi ça j'ai trappé une diti d'accord ok j'ai toujours pas compris ce que c'était mais ok alors alors où est-ce que je pourrais trouver le reste c'est tout oh j'ai pas mon arrosant sur moi et bien non je n'ai pas mon arrosant sur moi de toute façon ça ça va pousser tout seul on s'en fout non ? si peut-être je suis contente j'ai des pommes il faut aussi que je trouve d'autres arbres fruitiers donc il me manque la cerise la poire l'orange d'autres fruits qui pourront être très très utiles voilà faut obtenir des maïs nook et me faire un maximum de thunas de clochetas donc ça faudra aller sur les îles de tom nook quand je pourrais faire des chasses à l'habitant vu que je n'ai pas de maïs oh regardez-moi ça ici pas là un fossile bon au niveau des fossiles là franchement j'en ai 4 donc c'est pas mal je crois qu'il en manque peut-être je crois que c'est 5 par jour mais c'est pas grave je pense que Biff il doit crafter un truc à l'intérieur et je vais pouvoir récupérer un craft je le sens ou pas pas du tout il s'en fout oh sa maison est moche coucou je t'en prie détends-toi et si on discutait vas-y on discute tu connais le look business décontracté bah moi j'ai inventé le style athlétique on sait que c'est de type sportif ton t-shirt il est moche non mais vraiment lui il se croit où ça va hips très plaisir qu'est-ce que je pourrais te donner tiens qu'est-ce que je pourrais lui donner oh tiens j'ai donné une mauvaise herbe ça c'est vraiment le truc pour dire non je m'en fous de toi une mauvaise herbe quel magnifique cadeau arrête de mentir jolie plante tu me donnerais en retour en même temps vu de ce que je t'ai donné j'avoue que bisous ok ok alors on va aller expertiser tout ça à monsieur il va falloir vraiment que je refasse des petites robes et tout parce que là les robes pas très ouf au niveau de ce que j'ai aussi les patterns faudra que je les ai alors ça va être super calaire à faire cette île j'espère ne pas abandonner de toute façon j'abandonnerai pas regardez moi ça comme c'est mignon en rose comme ça franchement en rose je trouve que c'est trop joli en vrai bon j'ai pas de chapeau donc on va rester comme ça et ça c'est quoi un débardeur non c'est moche oh non mais la tenue du personnage c'est plus qu'aléatoire c'est vraiment aléatoire même au niveau des chaussettes et tout il n'y a rien qui va franchement si Christina Cordula elle regarderait ce que je fais elle serait en PLS bon ça on va y mettre par terre de toute façon les îles au début on est d'accord il y a tout par terre et après ça va un peu mieux coucou le personnage horrible arrête de dormir toi ouh ouh prends le temps de visiter je t'en prie on va expertiser les fossiles ça pourrait être cool d'expertiser les fossiles tout simplement alors on expertise j'en ai que 4 expertise oh la la je vous parie combien j'en ai en double alors vraiment j'ai rien au musée et je n'ai tellement rien du tout ouh je me vois un musée tait 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 toi tu parles trop ok ok le développement culturel mais on s'en fout alors on va faire une petite donation oh j'espère que j'en ai pas des doubles une queue de stégosaure un milokung ok ok oh c'est vrai je l'ai pas une queue d'archéléon et un crâne de smilodon d'accord bah écoutez déjà ça c'est cool c'est nickel on va aller voir un petit peu au niveau du musée ce que j'ai pu donner j'ai vraiment donné que dalle ok donc on fait avec ce qu'on a donc il y a pas mal de jours où je n'y ai pas joué puisque je suis partie en Grèce en voyage c'est trop trop bien et oh c'est vrai attendez ça vraiment j'ai jamais fait en 2020 2021 2022 en vrai ce truc du rallye des tampons est trop bien parce que ça me permet vraiment de jouer à Animal Crossing et de visiter le musée en même temps et j'ai grave donné des trucs au début ça c'est cool hé en vrai donc je propose qu'on fasse le rallye des tampons vu que j'ai pas pu le faire en 2020 enfin je l'ai jamais fait littéralement alors que ce truc ça date de l'âge de pierre de la sortie du jeu oh hé regardez bon j'ai pas donné grand chose donc m'en voulait pas oh ça c'était dans Dinotrain c'était le Terranodon non pas du tout Terranodon hé c'est ça oh je regardais Dinotrain c'est un an qui regardent Dinotrain j'adorais ça ma passion mais je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas la ref mais vous avez loupé quelque chose c'est un dessin animé incroyable oh non mais ce truc est tout petit on dirait un Pokémon mais dis donc j'allais le zapper lui waouh quelle est cette boule là-haut bah c'est sûrement ok on se calme un Cénozoïque on va aller là-bas mais vraiment qui fait le rallye des tampons bon de toute façon c'est pour votre petit reminder pour vous faire si le rallye des tampons et c'est un tutoriel en même temps alors alors oh my god moi je vois juste des Pokémon en plus là je crois qu'ici il y a un Xerneas s'il y en a qui connaissent ce Pokémon bah écoutez ça c'est fait au niveau des fossiles au niveau des œuvres d'art j'ai rien pu donner vu que j'ai pas encore Gounard donc tant pis ok donc là déjà c'est bon on va aller là-bas bon on va faire les insectes oh regardez-moi ça franchement le musée il est incroyable et j'aimerais trop qu'un jour dans un futur Animal Crossing on puisse avoir ces arbres de cette taille-là parce qu'ils sont tellement plus stylés que ceux qu'on a bon je sais pas en Nintendo niveau mise à jour vous nous avez grave abandonnés s'il vous plaît libérer Animal Crossing ah y'a rien là bon c'est quoi ça bah peut-être parce que j'ai pas donné les insectes non je vous assure j'ai jamais fait cet événement enfin cet événement j'ai jamais fait aucun événement d'Animal Crossing dites-moi que je suis pas la seule j'ai jamais fait Halloween j'ai jamais fait Noël j'ai jamais fait la fête du partage d'Animal Crossing alors vraiment c'est mon métier de jouer Animal Crossing je suis trop d'honte oh y'a aucun papillon quel dommage oh bah tiens en parlant du loup on en voit la queue insectes mimétiques d'accord on dirait que cette exposition ouais désolé elle est pas encore prête compte j'ai le tampon ça c'est cool en plus quand on termine le rallye des tampons bon super le rallye des tampons on a des petits cadeaux de la part de monsieur Thibaut si j'ai pas de bêtises oui j'essaye y'a rien mais c'est tous mes moindres ou quoi il manque celui du mieux ah regardez qui c'est qu'il y a il y a Jarod à date Jarod vraiment wow bon on va aller là-bas mais je vois pas où est-ce que j'ai pu louper un truc attendez oh peut-être là là je crois pas que j'y suis allée non c'est pas par là oulala mais dis donc Charine c'est que tu connais pas le jeu monsieur Guoto peut-être qu'il était devant moi et que je l'ai pas vu et ça franchement c'est la honte je suis peut-être aveugle tout mais pas là peut-être qu'il serait non attendez ça je l'ai fait lui on l'a fait on est d'accord peut-être qu'il est juste en bas et je l'ai pas vu ouin ouin mais t'es où monsieur ah non il était là et je suis passée devant je l'ai pas vu mais quel nul mais pourquoi ils ont tous au même endroit ils sont bêtes ou quoi mais Nintendo pourquoi j'ai pas le tampon tu as tous les tampons insectes ouais super j'ai tous les tampons insectes mais j'ai rien foutu maintenant il nous manque juste les poissons je crois qu'aussi au niveau des oeuvres d'art il y a mais bon au niveau des oeuvres d'art vous allez voir mon musée complètement pas juste complété en vrai je suis contente parce que le musée c'est vraiment un truc que j'ai jamais fait voir en vidéo alors que c'est le truc le plus stylé du jeu je suis désolée mais le musée d'Animal Crossing Horizons surpasse tous les autres musées bon je sais que dans Wild World il y avait l'institut enfin il y avait Céleste je sais pas comment on dit c'est pas l'institut mais vous avez vu l'observatoire de Céleste qui était juste incroyable et bon bon ça on y fait en dernier quand même parce que le meilleur pour la fin petit bout tu fais que dormir arrête de dormir c'est bon là les chouettes qui font que de dormir oh c'est trop j'adore ce endroit là il est trop beau je crois qu'il y en a un pas il y en a même deux au même endroit non mais c'est une blague mais Nintendo c'est quoi ça est-ce qu'on voit l'animation il y a un tampon en plus parce que là je vois qu'il n'y a aucun tampon non c'est comme si il n'y avait rien eu qu'il y a l'arnaque alors le poisson sont différents selon oui bah je sais il m'en manque un dis-moi pas que j'en ai loupé à l'entrée quand même ah non j'ai cru que c'était un tampon ici j'ai eu peur je me suis dit mais c'est quoi ça peut-être que chaque année il change le rallye des tampons c'est très bien en fait que chaque année il puisse changer d'emplacement mais c'est un peu trop évident genre c'est pas comme si c'était caché pour visiter tout le musée non c'est trop évident ce jeu alors est-ce qu'il y en a un par là non non il n'y a rien exception ah vraiment le pauvre petit poisson il est tout seul il me fait trop pitié oh j'ai cru que c'était un rallye des tampons pas du tout oh non il n'y a rien ici moi 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 je voulais un petit truc bon on va aller là-bas peut-être qu'il y en a un qui est caché alors alors peut-être oh coucou toi coucou toi non il n'y a vraiment que dalle en vrai ici quand c'est bien complété c'est trop stylé et il y a le dernier qui est ici oui 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 et regardez-moi ça comme c'est stylé tous les tampons de poisson et ouais regardez comment on est stylé nous c'est tellement rapide à faire le rallye des tampons le plus simple du monde vraiment je ne sais même pas quand c'est la date limite du rallye des tampons je crois que c'est peut-être aujourd'hui potentiellement parce que c'est à partir du 18 mai et je dis ça parce que du coup comme je vous ai dit j'ai voyagé en Grèce hier j'étais encore en Grèce à Athènes les musées étaient ouverts à Athènes même il y a un musée qui est trop cool et c'était gratuit vu que c'était la journée du musée tout simplement le 18 mai donc là ça va faire une semaine donc ça va être bientôt fini genre d'ici la fin du mois sur oh non mais je fais trop pitié regardez il n'y a rien le pire c'est que les oeuvres d'art sur ces résines en manque juste deux j'ai tout oh il est beau lui non mais j'adore en rose comme ça enfin désolé je sais que j'ai un problème avec le rose mdr bon ça ça va être simple à faire art orientale il y a tellement de choses ici et il nous manque l'autre qui va être juste en haut bien mis en évidence histoire que ce soit un peu plus simple bien sûr alors où es-tu monsieur dernier rallye des tampons ah bah voilà il est juste ici magnifique art occidental c'est magnifique comme on peut le voir waouh franchement les oeuvres d'art ici elles m'impressionnent et voilà tu as tous les tampons art nickel hop là il va falloir que je parle à monsieur Thibault pour qu'il me donne pour qu'il me dise t'as fini t'as géré c'était trop simple je sais Thibault c'est très simple ok alors donc on va aller ici on va parler à monsieur Thibault oh ce n'est pas vrai c'est bon beau travail bah oui je sais que j'ai fini oui trop bien ça c'est fait voilà qui n'a plus ouais oui je sais que je peux prendre des belles photos du musée merci devant tes yeux ébeillent la plaque ornementale c'est les petites plaques qu'il y a juste devant le musée qu'à chaque fois qu'on va dans les salles qui sont dédiées ouais c'était super simple bon au moins vous aurez vu mon musée qui est vachement rempli MDR devant tes yeux et bah il dit toujours la même chose c'est tellement random ce jeu pareil ayop mollusque bah parfait magnifique ouais c'est magnifique merci j'espère si j'aurai assez de place dans les poches j'ai eu peur ok ensuite il m'en manque encore une autre celle des oeuvres d'art ok je vous assure que quand le musée est complété dans le jeu mais qu'est-ce que c'est beau ça m'est déjà arrivé plusieurs fois vraiment de passer une soirée entière à regarder le musée et apprendre des choses sur les insectations notre culture d'animal crossing c'est notre culture au niveau des insectes de la vie de tous les jours des poissons enfin vraiment ok ok regardez j'ai la petite ah non c'est pas ça ah c'est le cartel la plaque ornementale fossile ok ok trop bien je vais pouvoir y mettre dans ma maison parce que du coup je ne sais pas faire la même maison qui est de grande qualité MDR si j'ai une question pour les commentaires du jeu qu'il faudrait que je fasse mon personnage animal crossing qui me ressemble comme moi dans la vraie vie donc vous voyez à quoi je ressemble je fais mon personnage comme moi dans le jeu sinon je crée vraiment un personnage dans le personnage genre mon petit personnage avec les cheveux roses et tout enfin qui me correspond pas dans la vraie vie dites moi en commentaire ça m'intéresse parce que je ne sais pas du coup moi là j'ai des oh super j'ai beaucoup de points j'ai 2-3 petites lettres de la daronne tout ça tout ça j'ai pas d'amis dans le jeu c'est triste mais comme je vous ai dit pas de online pas de ok ok oh là là regardez moi ça alors au niveau des plaques ornementales on va y mettre là j'ai pas de débarras non plus logique j'aimerais trop avoir un débarras ça pourrait être pratique hop là j'ai un cadeau c'est quoi un cacaoyer je vais commander je crois le cacaoyer en plus donc voilà quoi ça ressemble ce que j'ai au mur c'est vraiment une ambiance musée encore une fois ici wow mais c'est tellement stylé mon préféré je crois que c'est le papillon il est tellement beau ça rende pile poil un peu stylé au final regardez hop là chane qui fait un musée dans un musée quoi nickel oh là là après je peux mettre quoi au plafond j'ai rien d'autre à mettre bon en vrai ah oui punaise il y avait aussi bu les verres l'autre jour mais j'ai fini je galère à trouver les deux autres petits circuits rouillés impossible mais t'inquiète on est là alors on va mettre comme ça bon la maison j'ai fait avec ce que j'avais en vrai c'est vraiment une maison du début du jeu et je trouve que ma petite robe elle est de plus en plus jolie non pour une première robe que j'ai pu faire dans le jeu en vrai ça va non moi je la trouve mini en plus je peux mettre toutes les couleurs et tout je peux faire en rose en jaune en bleu donc pour chaque couleur chaque tenue ça va être trop cool au niveau du personnage comme on peut voir il y a des sourcils mais les sourcils on ne les va pas spécialement vu qu'elle a une frange logique au niveau des créations parce que j'ai toutes les ressources nécessaires et c'est parti dites vous hier j'ai fait exprès de ne pas jouer animal crossing pour cette vidéo oh dis donc pour faire cette vidéo maintenant et littéralement je devais dans cette vidéo le truc ultime c'était construire le pont devinez qui oublie de construire le pont bah c'est moi bon heureusement que j'y pense maintenant j'ai une petite table de craft parce que c'est beaucoup rapide franchement il y a des tables de craft tout le temps sur vous c'est trop bien non ça je ne fais pas un carré crafté madame donc il faut que je craft en premier des lots de piétrons donc je vais devoir en crafter trois il me semble pour que je puisse enfin faire ce fameux pont et le pont va me permettre d'accéder à une autre rive mais bon j'ai déjà la perche donc ça sert à rien wouhou allez hop allez hop heureusement que j'ai beaucoup de ressources parce que je tape tous les jours sur les petits arbres maintenant que j'ai la vraie hache je vais pouvoir couper les arbres en deux ça va être trop bien alors alors est-ce que non je peux toujours pas y faire ah il m'en manque un pardon allez hop nickel oh la petite porcelette ça m'adame allez hop encore une fois non mais je vous ai dit on ne s'arrête pas ici nickel quitte du pont tout j'ai construit mon pont ouais bah non c'est bon là j'ai construit mon pont bon on va le mettre où le pont parce que j'en ai vraiment ma maison est là donc euh où est-ce que je peux le mettre je sais pas peut-être plus par derrière puisque j'aime bien accéder ici directement là c'est bien c'est un peu au mieux non de toute façon ce pont là on le sait on va tous le casser en 10 secondes comment ça comment ça je peux pas le construire mon pont il est très bien oui là imaginons bon puis même c'était pas bien cadré le remodil c'est vrai quelque chose en vrai ça va non oui c'est parfait c'est pas parfait mais on est là ouais j'ai pouvoir dire à monsieur Tom Nook que je l'ai fait alors monsieur Tom Nook en plus j'avais un loupi qui est tronc ici mais quelle bébête ohlala c'est ici que je dois aller oui tout bien chaline bonjour bonjour là y est tu as trouvé de l'endroit idéal oui oui j'ai trouvé c'est décidé c'est prêt bah c'est prêt non c'est prêt c'est pas décidé mais c'est prêt oui 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 d'accord 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 bon il est content lui faut que je rembourse mon prix de maison MDR le pont ne serait pas prêt à voir demain oui j'ai enfin les kits oh trop bien oh quel bonheur bon ça faudra que j'y crafte dans d'autres vidéos ça va être super long et galère à faire mais t'inquiète je prie pour avoir des beaux habitants parce que moi j'ai tendance à avoir des habitants éclatés est-ce que ça va vibrer ? non ça ne vibra pas hop regardez j'ai des petits kits d'habitation donc ça c'est oh des maïs ça c'est vraiment les kits d'habitation du début où t'as 3 habitants aléatoires entre guillemets je crois qu'il y a certains types qui sont déjà prédéfinis donc en soi c'est pas non plus aléatoire mais j'espère que ça va être des beaux habitants parce que là les gars j'ai littéralement je tiens à préciser j'ai recruté sur mon île je sens que ça va devenir la mascotte malgré moi ah non mais non c'est vrai il faut grave de l'espace pour faire ça oh là là attendez on va le mettre où ? il ne faut pas que j'y mette ici sinon ça va détruire mes arbres et nous on ne veut pas que ça détruise les arbres kit d'habitation 2 tiens oh là là mais il prend plus de place le truc qui prend tellement de place bon déjà première maison allez ok oh mais ça m'appelle allo chine c'est toi oui c'est bon tout va pour le mieux j'ai ma petite idée oh j'ai retrouvé là oh regardez moi ça ah là j'ai retrouvé pas de fois j'aimerais trop un jour vous faire bon je suis pas sûre que ça puisse exister mais peut-être au mois d'août parce qu'au mois de juillet c'est pas possible mais imaginez-moi au mois d'août vous faire une vidéo par jour sur cette île où je l'avance j'essaye de la terminer est-ce que ça pourrait être cool genre faire comme des au lieu de faire les vlogs d'août de l'année de la situation c'est les vlogs Animal Crossing de Charlene est-ce que c'est pas un concept ultra banger ou juste je vais finir en burn out c'est horrible c'est nul personne va regarder vous avez tous vous désintéressé ma chaîne mais c'est fini tout je ne sais pas oh y'a ma maison au fond en vrai ça va oui allez hop tu as choisi l'emplacement oui bah c'est bon j'ai compris oh ce truc ça c'est mon sauveur c'est littéralement comme ça que je me fais des clochettes les gars je ne rigole pas là je vais me faire 90 000 clochettes encore parce qu'en gros l'astuce c'est de déterrer 30 000 clochettes là je vais enlever 30 000 clochettes de mon inventaire parce que j'ai pas encore 90 000 clochettes ce qui me paraît logique au vu de ma richesse inexistante à l'heure actuelle donc je fais ça faites pareil franchement les gens pourris dans le jeu nul dans le jeu comme moi qui n'ont rien on va faire pareil et là tu vas les enterrer ne déterrez jamais parce qu'après vous allez perdre vos clochettes donc vous laissez pousser pendant 3-4 jours et dans 4 jours vous aurez des clochettes de nouveau et ça c'est cool donc n'hésitez pas à faire pareil vous avez la flemme de vous faire des clochettes avec des insectes oh si c'est parfait franchement il va être à côté de moi cet habitant j'espère que la prochaine édition sera une vidéo où je vous montrerai les nouveaux habitants éclatés que j'ai eues pour l'instant j'ai pas triché j'ai pas avancé les jours donc je suis contente allez hop bri-collection fait voilà donc j'ai 3 petites parcelles que je vais devoir faire en vidéo n'hésitez pas à me suivre sur Twitch c'est l'application sur laquelle je fais des lives le mercredi et le dimanche 14h jusqu'à peu près l'heure de la sortie de mes vidéos donc 16h50 donc voilà je vais mettre à côté de madame Gertrude là 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 je suis trop contente horrible bref en tout cas j'espère de tout coeur que cette petite vidéo vous aura plu merci beaucoup de l'avoir regardé si n'est toujours pas fini surtout pas liker, commenter, partager nous on se retrouve et bien mercredi dimanche pour de prochaines vidéos 14h50 peut-être vendredi qui sait sur ce chat-son c'était Chahine Chérise bisous bisous